ça c'est très c'est lié au fait que dans une autre vie moustapha hg on est rentré dans Sous-titrage Société Radio-Canada je vais être franc et je vais être un mâle n'est qu'on mâche de mon tempérament donc c'est quelqu'un que j'apprécie énormément donc au delà de du sportif c'est quelqu'un que j'ai beaucoup avec qui je suis beaucoup en communication à la tchikam l'eau on s'a fait très longtemps que je suis en communication avec lui donc on a une relation d'amitié ensemble donc concernant la situation aujourd'hui le coach et la prime il a fait une présélection d'une cinquantaine de joueurs la sélection une présélection donc de 50 joueurs tout le monde dit averti parce que n'importe quel moi le coach il peut l'appeler donc c'est une présélection comme nordine rabat il est dans son club donc lui aussi il a reçu cette présélection comme on fait avec tous les autres joueurs donc à partir de là il ya une il ya une tour de table qu'on fait avec le coach donc et le jour de la sélection finale donc c'est à dire du con qu'on sélectionne les 26 jusqu'au 20 jusqu'à 28 joueurs donc si on a fait le tour de table avec le coach avec les adjoints et on a discuté il voulait absolument que j'appelle l'alhammedoula pour avoir son avis son état d'esprit dans lequel il est concernant l'équipe nationale est ce qui est toujours une motivation parce que le coach il est nouveau et donc ce qui s'est passé auparavant avec l'alhammedoula en sélection le coach ne voulait pas prendre de risque il voulait voir absolument dans quel état d'esprit il était le joueur donc il m'a dit un staff a il faut l'appeler absolument il faut que je discute avec lui avant de le mettre dans la liste finale donc j'ai appelé l'alhammedoula pendant toute la journée une toute une après-midi on a commencé à 10 heures la réunion je l'ai appelé jusqu'à 16 17 heures donc il a cédé et là la liste finale il fallait la donner très rapidement parce qu'il y a le logistique il faut prévenir les clubs donc ça prend énormément de temps donc il m'a dit tu n'arrives pas à la voir je lui dis non on a eu un ordinateur à la fin donc il nous a donné un autre numéro de 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 l'alhammedoula mais c'était trop tard donc la liste il était déjà partie donc mais le coach il m'a dit parle lui quand même je lui explique que moi je voulais le mettre dans la liste mais je voulais pas prendre de risques donc je donc j'ai pas vu son état d'esprit donc j'ai pas une discussion avec lui pour savoir s'il est toujours motivé pour venir pour la sélection pour la sélection et et qu'il est dans le bon esprit donc voilà donc je lui ai parlé sincèrement je lui ai parlé et je veux dire là j'ai un que j'ai mon numéro avec qui je te contacte pratiquement pendant deux ça fait deux ans ou là trois ans que je te contacte sur le même numéro il m'a dit je lui ai dit je lui ai expliqué que le coach aujourd'hui il voulait absolument lui parler prendre son 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 à l'envie s'il y avait toujours envie de continuer pour l'équipe nationale parce que pour nous c'est un élément essentiel parce qu'une parle comme lui qui a fait une saison exceptionnelle encore la saison dernière je lui dis on peut pas se passer de toi et malheureusement tu n'as pas répondu au téléphone mais c'est qu'une partie remise sage colpré le coach aujourd'hui il compte sur toi et c'est que tu peux nous apporter mais il ya une chose qu'il faut que tu change dans ton comportement aujourd'hui sur le terrain parce que ces derniers temps à 26 ans mais tu trouves un peu agressif et tu sors un petit peu du contexte du du professionnel que tu es donc c'est ce que je lui dis et je dis fais attention parce que aujourd'hui aujourd'hui tu es plus aussi performant que la saison dernière donc il te demande de continuer dans le même état d'esprit que la saison dernière marquant des buts être exemplaire sur le terrain il m'a dit ok madame stafa j'ai pas été j'ai pas été pénalisé j'ai pas été écarté du groupe malgré ce qui s'est passé je dis ben c'est bien continué je démistage que tu es pas aussi performant que la saison dernière donc on compte sur toi pour revenir à ton meilleur niveau parce que la porte elle est toujours ouverte en équipe nationale et le coach il compte sur toi surtout pour novembre il ya deux matchs officiels et c'est qualité de buteur on en a besoin donc il m'a dit qu'il m'a dit c'est la situation madame est la première liste madame est la deuxième on a m'a prêché 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 m'a aujourd'hui c'est qu'elle y a de l'or ta dimanche j'ai vu autre chose dans ma tête elle m'a chacune biseuf ou un âge j'ai plus aussi motivé par venir pour l'équipe nationale je préfère avec mon club et définitivement supporter la l'équipe nationale à la télévision parce que en tant qu'aux marocains en tant que l'amour que j'ai pour le maroc je supporterai l'équipe nationale derrière mon état stafa quand tu es arrivé en équipe nationale c'est quand même 26 ans tu avais pas loin tu avais plusieurs concurrents le poste est ce qu'on avait le même est ce qu'on faisait les mêmes démarches avec vous il ya eu plusieurs coups de fil ou là c'était plus spontané à l'époque je sais que les émotions ne sont pas les mêmes on ne peut pas comparer les époques parce qu'on a une éducation on a l'air thérable ou à l'air thérable et le bladna ou le montarab qui est où on a toujours mais l'équipe nationale au dessus de tout ce qui clique et nous entoure bladna wallow moi je me rappelle quand on m'a appelé je suis venu c'était deux années qu'ils étaient entraîneurs et je suis arrivé ils ne connaissaient pas ils ne savaient pas qui je suis et m'a dit je t'ai jamais appelé je t'ai jamais convoqué j'ai dormi à l'aéroport pendant 24 heures donc je suis reparti parce que j'avais pas de billets d'avion et je suis reparti sans sélection sans rien ma femme c'était ma première ma la première fois que la sélection m'a appelé et la deuxième fois on m'a appelé et je suis revenu je ne suis pas posé la question à l'action à l'âge donc là 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 il est au-dessus de tout les problèmes pas les problèmes on m'a appelé on m'a pas appelé on m'a appelé trop tard donc à chi m'a qu'enche c'est un moment donné je pense que le coeur il y est où il n'y a pas